salut à tous et bienvenue sur cette vidéo on va parler scanner de bureau et on va parler scanner très spécial pouvant numériser du format à 3 à 4 on va donc parler de la marque césure loura pro un scanner faisant office de lampes compatible avec une application ios compatible mac compatible windows un scanner vraiment pas comme les autres un scanner professionnel ce scanner n'a rien à voir avec les autres scanners si cela n'est pas encore fait n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications bienvenue sur la chaîne vision high tech et c'est parti donc pour le déballage de loura pro voilà donc j'ai contacté la société césure pour qu'ils puissent m'envoyer ce scanner pour le tester et vous faire un petit retour et surtout n'hésitez pas donc à partager cette vidéo si vous avez des amis qui ont besoin de scanner loura pro et vous allez voir qu'on est sur un package ultra premium vraiment c'est du lourd au niveau de ce scanner c'est assez impressionnant allez on déballe alors bien entendu je vous mettrai tous les liens en description on plonge tout de suite dans le package c'est parti on a tout de suite une très bonne protection comme vous pouvez voir à l'intérieur on est sur un scanner portable alors tout de suite à l'intérieur on va tomber sur une petite pochette avec le manuel d'utilisation et voilà donc oui surprise il ya bien un cd d'installation pour installer le logiciel sur windows et sur mac vous allez pouvoir aller sur c'est sûr point com et vous allez pouvoir télécharger directement à partir du support les différents soft pour mac et pour windows alors on aura tout de suite un tapis un tapis de couleur noire que l'on mettra sous le scanner pour une meilleure numérisation on va rencontrer un accessoire qui va comporter deux lampes qui va s'adapter sur loura pro pour éclairer de différentes façons les documents suivant la luminosité de votre pièce un scanner entièrement pliable et ce scanner a quand même un certain coût on est aux alentours des 300 euros alors on est sur un scanner vraiment professionnel je vous mettrai tous les liens en description sans souci voilà donc on va arriver maintenant sur loura pro le scanner pliable on est sur un scanner tout en longueur entièrement pliable on va le déballer alors c'est très très bien emballé très bien protégé c'est un produit qui fait vraiment très très classe voilà donc loura pro c'est un scanner sur pied n'est pas un scanner à plat pour ceux qui utilisent le pearl ou qui avaient utilisé l'ipal ça ressemble énormément à ce genre de scanner tout simplement on appuie regardez en fait le scanner ça ressemble vraiment à une lampe de bureau on a vraiment un outil très design très beau alors sur le pied on s'aperçoit qu'il y a une petite molette pour régler la luminosité du scanner et cette molette fait office de bouton puisque on va pouvoir se servir du aura pro comme lampe de bureau ou comme scanner devant l'appui sur ce bouton c'est un produit très high tech alors une fois que vous avez enlevé loura pro on a différents accessoires à l'intérieur donc on aura la connectique avec différents embouts si vous voyagez puisque je vous ai dit loura pro est entièrement transportable alors pour enlever celle qui est mise en place vous avez un petit bouton appuyé vous appuyez dessus on enlève celle qui est mise en place pour faire place à la connectique européenne vous la glisser tout simplement ça se bloque et vous avez maintenant votre prise européenne mise en place on aura un autre petit carton à ouvrir et à l'intérieur surprise vous allez voir on va retrouver quelque chose que j'ai jamais vu sur un scanner de bureau une petite pédale à pied pour lancer la numérisation alors cette pédale se branche en usb alors c'est pas terminé sur le côté gauche vous avez une petite mousse à enlever on va voir des petits ustensiles qui sont vraiment très impressionnant puisque ces ustensiles vont nous servir à tenir en fait tout simplement un livre ouvert puisque loura pro est vraiment un scanner pour scanner du livre donc vous avez simplement à positionner cet ustensile qui est livré avec votre oua pro pour garder le livre correctement ouvert et vous en avez deux et tout au fond il reste une dernière petite boîte avec donc une connectique propriétaire qui va donc aller se connecter à votre mac ou à votre pc sous windows voilà donc au niveau du déballage on a vraiment déballé l'intégralité de loura pro on va maintenant le mettre en place sur le mac c'est parti alors voilà donc notre oua pro au complet alors j'ai remis ici le scanner dans son encoche et vous pouvez voir savoir qu'il ne prend vraiment pas du tout de place c'est assez prodigieux comme système alors tout simplement on pousse on lève et on a notre scanner qui est mis en place c'est vraiment très simple et ça prend pratiquement pas de place sur le bureau loura pro est vraiment très léger très pratique à transporter alors au niveau câblage côté installation ça se passe sous votre oua pro on va rencontrer dessous trois connectiques la connectique usb la connectique propriétaire et la connectique pour l'alimenter attention dessous vous avez une étiquette avec un numéro de série qu'il faudra absolument inscrire lors de l'installation du logiciel sous windows comme sous mac alors si vous êtes une personne non voyante il vous faudra une personne qui puisse vous lire ce numéro lors de l'installation de votre logiciel on a donc entièrement connecté notre oua pro lors du déballage on avait un ustrin cil en forme de t qui vient donc se connecter à l'arrière de loura pro je vous montre comment le placer alors vous vous dirigez tout de suite à l'arrière de votre scanner vous allez retrouver une petite connectique où vous allez insérer cette option en forme de t voilà ce que ça donne une fois que vous l'avez installé le haut du t vient cémenter sur votre scanner et voilà ce que ça donne vue de devant pour allumer votre oua pro vous allez faire un appui de quelques secondes sur la petite molette pour cette petite molette pour que votre scanner s'allume on s'aperçoit tout de suite que dessous on a donc toute une série de l'aide qui se sont illuminés une fois que l'appareil correctement connecté en façade on a différentes l'aide qui nous montre le bon fonctionnement de loura pro à l'arrière on rencontre un tout petit bouton tactile qui est éclairé en bleu et qui permet d'activer ou de désactiver l'éclairage soit j'ai passe par l'éclairage du bas où je passe par l'éclairage du haut alors vous pouvez vous rendre sur le site césur c-z-u-r si vous désirez donc télécharger et avoir plus de renseignements au niveau du manuel par exemple vous pouvez télécharger le manuel en pdf ils ont vraiment pas mal d'explications en termes de vidéos par contre les vidéos sont en anglais voilà pourquoi je vous fais une vidéo très complète sur ce scanner portable le oua pro de chez césure ils font plusieurs types de scanners vous pouvez aller voir sur leur site vous pouvez aussi aller voir sur amazon puisque amazon vend l'intégralité de leurs produits donc une fois le dispositif mis en place et regardez moi ça ça prend pas du tout de place je l'ai mis donc entre mon écran et mon micro le scanner est pris à l'emploi c'est vraiment un gain de place sur votre bureau énormissime bien entendu j'ai déjà testé le scanner et vous allez voir les résultats sont vraiment ultra sympa voilà le tapis qui est donc livré avec l'oura pro et on peut s'apercevoir que au bout de ce tapis il y a une petite encoche qui va nous permettre de mettre correctement notre tapis devant l'oura pro alors comme vous avez pu voir c'est très accessible vous n'avez qu'à poser votre bouquin vous le glisser devant l'oura pro et voilà donc on peut numériser deux pages à la fois on pourra numériser jusqu'à du a3 sous windows et sous mac de mon côté c'est du jamais vu avec une rapidité déconcertante une fois que vous avez positionné votre document vous levez la caméra qui se met en suspension au dessus de votre document vous n'avez plus qu'à ouvrir votre logiciel que vous avez installé au préalable regardez moi ce poste de travail c'est vraiment génial de pouvoir numériser dans de super bonnes conditions avec un gain de place énorme sur le bureau alors attention seul petit bémol l'ocr alors j'ai transmis à la société que l'ocr actuellement ne remettait pas le texte dans le bon sens il faudra donc mettre votre document dans le bon sens pour que la numérisation se fasse correctement c'est le seul bémol que j'ai à leur reprocher mais je leur ai écrit je pense qu'ils vont essayer de faire le nécessaire pour que des améliorations soient faites sur l'application allez je vous montre tout de suite comment ça se passe sur le mac est capable de prendre une photo toutes les deux secondes ce qui est assez hallucinant alors deux possibilités de retour d'écran une fois vous avez lancé césure sur votre mac ou sur votre windows vous aurez donc un retour visuel sur l'écran de votre ordinateur ou de votre mac mais pas que les amis puisque sur le dessus pour les personnes voyantes on va retrouver un petit écran vraiment très sympa qui va nous montrer le document qui va montrer à une personne voyante comment est placé le document et comment bien le placer et ça je trouve ça vraiment excellent et la qualité est vraiment au rendez vous et ça ça se passe sur le dessus de la caméra impressionnant non tout est mis en place je vous montre comment ça fonctionne c'est parti ce que j'adore ici c'est ce système de pédale que je me serre à la main on va simplement appuyer sur cette pédale qui est prévu normalement pour le pied mais je préfère la garder sur mon bureau ça fait ultra design et en appuyant sur cette pédale on va lancer la numérisation alors on peut numériser du a4 du a3 bien plus de format ce qui est intéressant ici c'est qu'on va pouvoir numériser par l'eau on va pouvoir donc tourner les pages et l'appareil au fur et à mesure va voir qu'on tourne les pages et va prendre les photos automatiquement et ça c'est un des gros avantages puisque vous allez voir loura pro va donc lancer le logiciel césure c'est parti doc c'est dur à 22 sur 27 doc surtout dites moi si vous voulez voir une vidéo du surtout dites mon commentaire si vous voulez voir une vidéo sous windows avec cet appareil allez on lance l'application voilà donc l'application de lancer alors comme toute application d' ocr vous connaissez omni page vous connaissez abby fine reader donc là ici il ya quand même pas mal de boutons sur l'application cette application comporte pas mal de réglages pour la numérisation en a3 en a4 etc alors l'application générale est très accessible avec le voice over sur mac je n'ai pas encore testé sous windows mais je vous ferai un petit retour promis normalement si elle est accessible sur mac elle devrait être complètement accessible sous windows via jaws ou nvda cliquer sur le bouton ci dessous pour lancer la numérisation vous êtes voilà donc on a vraiment tous les boutons qui sont correctement étiquetés et ça c'est vraiment génial ajuster la hauteur bouton sélection par boîte bouton recadré bouton à gauche on peut s'apercevoir que c'est la colonne pour tout ce qui est réglage luminosité le ton le contraste pour passer l' ocr en mode pdf en mode word en mode pdf accessible les amis en mode excel vraiment je trouve cette application ultra sympa une fois que vous avez maîtrisé cette application vous allez vraiment apprécier de numériser un bouquin à une rapidité inédite à droite on va retrouver d'autres boutons qui vont vous permettre de gérer l'intégralité de l'application quand vous pouvez vous apercevoir tous les boutons sont correctement accessibles via le voice over à partir du max est vraiment génial réinitialiser bouton imprimer bouton peut donc numériser un document et ensuite l'imprimer directement des papiers par exemple officiel des courriers etc ocr bouton et bien sûr on a le bouton ocr on va pouvoir extraire ce texte et en faire un document accessible balayé bouton alors tout de suite en bas à droite vous avez un bouton balayé balayé bouton c'est ce qui va permettre en fait de reconnaître votre caméra je la lance je positionne mon document ouvert donc j'ai deux pages à 4 l'une à côté de l'autre donc j'ai un grand bouquin j'ai un grand bouquin qui est ouvert face à la caméra vous le voyez actuellement là sur votre écran et je vais tout simplement avec ma petite pédale appuyé ce qui va me prendre en photo les deux pages séparément et pour ce genre de travail j'avais donc différents systèmes le travail si vous désirez numériser du papier plat papier plat bouton recadrage automatique correction d'inclinaison et autres formes de traitement bouton vous avez la numérisation sous forme de livres livres courbes boutons courbes d'aplanissement automatique correction d'inclinaison et rognage des bords noirs bouton donc je vais prendre en photo mon document c'est parti j'appuie sur la pédale et deux secondes après j'ai mes deux pages qui ont été prises séparément bar des menus alors voilà mon document qui a été pris en photo c'est vraiment énorme c'est vraiment très propre on est vraiment sur un document vraiment très ressemblant au document que l'on a pris en photo on pourra si on le désire retourner ce document dans le bon sens rotation à droite rotation à droite rotation à droite rotation à droite voilà donc le document est mis correctement maintenant je vais pouvoir ouvrir le deuxième document fermé et voilà donc mon deuxième document qui est si ouvert si vous allez pouvoir le faire à volonté avec un avec un livre de 600 pages si vous avez envie et numériser un livre de 600 pages vous prendra très peu de temps avec ce genre de scanner ces édures aura ces édures fenêtre en arrière bouton revenir pour modifier la photo copier le fichier effectuer des opérations ocr etc comme vous pouvez entendre l'accessibilité est vraiment présente donc on valide ce bouton tableau on arrive donc sur cette fenêtre où il ya tout un tas de réglages à faire correct que j'ai déjà mis en place normalement vous n'avez pratiquement rien à toucher donc maintenant on va sélectionner tous les documents je vais me positionner sur ce bouton sélectionner tous les fichiers boutons je valide ce bouton avec la touche espace et maintenant je vais passer mon ocr je vais aller sur le bouton ocr ocr bouton je le valide sans titre dialogue langage identifier la langue actuelle french chercher taille mode de traitement de l'image vous êtes actuellement donc français normal langage identifier la langue actuelle french et sport à une typologie on vous demande en quel format vous voulez exporter votre document docs bouton de menu local ici on a docs menu trois éléments xlsx on peut le transformer en fichier excel word ou pdf pdf et bien sûr ça sera un pdf accessible coche docs vous ici on va l'ouvrir on va le transformer en docs docs alors ce qui est assez hallucinant c'est que cet appareil cet ocr est vraiment capable de garder les formats de colonnes et lit correctement je les fait tester par une personne boyante et donc toutes les colonnes sont gardées en forme et sont lues correctement par la synthèse vocale eu cet élément col alors au niveau du traitement on peut donc traiter le document actuel en mode automatique à 3 à 3 vous êtes à 4 à 5 b 3 b 4 b 5 coche auto réglage automatique vous confirmez bouton et je confirme mon choix entrez enregistrer dialogue sans titre docs sans titre et sélectionner enregistrer donc deuxième deuxième boîte de dialogue qui me demande d'enregistrer mon document que marqué youtube sélection rempli tu be youtube docs sur mon bureau et je fais entrer confirme fermeture du dialogue mon document est correctement numérisé on va aller sur le bureau j'ai donc mon document qui devrait s'appeler youtube youtube docs microsoft le voici et on va écouter le résultat maintenant dans coup d'oeil fenêtre youtube docs contenu web entre youtube docs contenu web entretien avec paul chen chef du service du développement numérique du château de versailles une nouvelle perception de versailles très attrayante à fermeture mondiale des musées a fait exploser les offres de visite virtuel sur tous les grands sites européens nord et sud américains ou asiatiques une économie digitale aux enjeux immenses ainsi du château de versailles formidable laboratoire d'observation et d'expérimentation des nouvelles technologies et de leur adaptation à de nouvelles formes de curiosité historique et à de nouveaux usages culturels des contenus élaborés avec des scientifiques c'est aussi une autre manière de découvrir le domaine par des points de vue unique comme les nids aériennes des bosquets des vidéos tournées avec un drone le numérique permet également d'entrer dans le détail des oeuvres comme pour les plafonds de la galerie des glaces ou lors de la chapelle royale quelle est aujourd'hui l'ampleur de la numérisation des espaces des collections plus de 22000 oeuvres sont consultables en ligne sur le site internet liens www.collection château versailles fr note de la rédaction certaines entrées hautes définitions la numérisation des espaces inclut également les expériences de réalité virtuelle ou les visites virtuelles comme celle du cabinet de garde-robe de louis 16 comment avez vous opéré votre choix parmi les plateformes de diffusion le château de versailles décide f pour chaque projet quels seront le contenu et le canal le plus adapté pour les travaux de restauration de la chapelle royale un site internet y est consacré associé à des reportages vidéo pour la réouverture du hameau de la reine nous avons réalisé une numérisation par drone en association avec des universitaires pour les expositions virtuelles nous utilisons la plateforme google art et culture partenaire depuis 2012 et qui propose des outils pour monter une exposition à paix entière avec des oeuvres un propos scientifique et un commissariat ff 574 696 fd 2e 4 f69 82 d1 à 9 d90 b5 f8 e8 à ces jpg images historiens depuis quand le château de versailles s'est-il engagé dans le développement numérique et à l chaîne étoile verselli a toujours été un lieu d'innovation déjà sous louis 14 sa présence numérique s'est développée dès les années 2000 avec le grand versailles numérique aujourd'hui le château est présent sur tous les supports sites internet réseaux sociaux applications mobiles réalité virtuelle il propose également des collections des outils adaptés à chacun avec vous êtes actuellement sur élément texte dans du conte que pensez vous de cette reconnaissance vocale qui me fait ultra halluciné les amis c'est ultra propre c'est c'est vraiment dites moi en commentaire je compte sur vos commentaires voilà donc ici on a eu un aperçu de cette page youtube docs microsoft alors ici je l'avais lu en mode aperçu si je l'ouvre en mode word voici le résultat ouvrir la sélection voilà le résultat lorsqu'on a numérisé et on a transformé notre document en format word c'est vraiment top de chez top allez je vous montre avec quelle rapidité je suis capable de numériser plusieurs pages à la fois et de transformer ce fichier en pdf c'est parti ans balayé bouton balayé vous êtes actuellement sur bouton pour cliquer ce bouton appuyer sur contrôle option espace je tourne mon document j'ai tourné mon document j'appuie sur la pédale je retourne mon document je rappuie sur la pédale et j'arrête j'ai donc numériser deux quatre six pages à la fois en quelques secondes exporté exporter des fichiers images en tant que pdf ou traiter les fichiers dans word à l'aide de l' ocr voilà donc je vais exporter en mode pdf accessible c'est parti on va donc sur le bureau et on va rechercher notre fichier abonné y abonnez pdf adopt pdf document ou c'est parti ouvrir la sélection aperçu abonnez pdf page 1 sur 6 fenêtres on peut donc circuler avec les flèches haut et bas pour circuler dans les différentes images on est sur la page une deux images pour les personnes voyantes je vous laisse regarder la qualité de l' ocr qui est vraiment extraordinaire deux images vous êtes actuellement sur que trois images vous quatre images vous êtes acte 5 images 6 images voilà ce que ça donne lorsqu'on transforme ce fichier pdf en fichier word on peut donc si on le désire directement grossir sur le texte et avoir accès au texte sans problème coupé commande copie commande enregistré en tant qu'ils et on pourra faire du coupé copier coller sans problème avec ce document voilà donc au niveau de la transformation des différents documents word pdf excel en format tiff voilà pour cette application c'est sûr et ce scanner vraiment ultra magnifique si vous voulez d'autres renseignements mettez moi ça en commentaire je me ferai un plaisir donc de vous répondre alors si vous voulez donc voir la prochaine vidéo avec l'iphone je vais vous montrer à quoi sert exactement l'application l'application par rapport à ce scanner sur iphone merci d'avoir pris du temps sur la chaîne vision high tech en espérant que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas donc à liker à partager comme d'habitude et je vous à bientôt pour une prochaine vidéo accessible à tous salut à tous